Le grand plaisir de vous accueillir. Alors, je préfère faire un truc, je vais vous laisser vous présenter. Ah si vous voulez. Ah oui, je vais vous laisser vous présenter parce que j'ai toujours peur d'oublier quelque chose d'important. Alors, vous êtes là parce qu'on nous a dit de vous le plus grand bien. Donc je vous le dis aussi tout de suite. Merci de l'accueil. Voilà, et comme on va parler de situation authentique et d'apprendre en situation authentique, qui fait suite à ce que vient de nous dire Jacques, je vous laisse dire qui vous êtes pour le faire. Et en tout cas, grand merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors effectivement, j'ai indiqué sur cette diapo mon affiliation universitaire. Je suis chercheur en sciences de l'éducation. Alors, on partage un certain nombre de points de vue. Et d'ailleurs, je vais y revenir avec toi Jacques. Effectivement, la question de l'apprentissage, de la place des apprenants en fait, est tout à fait devenue centrale. Mais je suis aussi consultant formateur. Et j'interviens beaucoup finalement dans le monde passionnant des IFSI et autres instituts de formation paramédicale. Et récemment, et ce n'est pas sans lien avec ce que je m'apprête à vous dire, récemment, nous avons créé une agence d'assurance qualité externe qui évidemment s'intéresse à la qualité des prestations pédagogiques de consultants formateurs indépendants, mais aussi de centres de formation, notamment santé sociale. Alors, j'ai pris quasiment au pied de la lettre l'invitation que vous m'avez accordée à venir traiter d'un certain nombre de sujets tels que « Oser saisir les opportunités en situation réelle pour enseigner ou apprendre ». J'ai trouvé vraiment que ce titre-là était assez extraordinaire. Et il faut sans doute tenter d'éclairer un certain nombre de choses. Alors, « Oser saisir », « Oser », on l'a dit, c'est avoir du courage, de la hardiesse. Les mots ont quand même un poids. « Qu'est le courage des formateurs ? » Alors, je le disais tout de suite, je m'intéresse depuis un certain nombre d'années à la qualité des prestations pédagogiques. Je trouve qu'il faut du courage aujourd'hui dans la société dans laquelle nous vivons, dans le contexte institutionnel, organisationnel, des soins, de la médecine, de la formation. Il faut du courage pour s'orienter aujourd'hui vers cette qualité des prestations pédagogiques. Il faut qu'on soit nombreux à essayer de traiter ensemble ces questions. Je vais essayer d'apporter une petite contribution à cela aujourd'hui. L'opportunité. Qu'est-ce qu'il est opportun de changer ? Et pourquoi faudrait-il changer ? Que faudrait-il juger comme particulièrement opportun ? Je pense qu'il faut changer le rapport des formateurs aux situations pour bâtir des environnements capacités. Alors, je vais y venir, et je vais finir cette brève introduction, particulièrement sur cette problématique qui est, au fond, de quoi nous parlons ? Est-ce que nous parlons des dispositifs de formation ? Bien sûr, ils ont une raison d'être et il faut les traiter, c'est sérieux. Mais nous parlons surtout des apprenants et nous parlons aussi essentiellement de leur rapport à l'environnement. Alors, en situation réelle, le mot réelle me pose toujours un certain nombre de difficultés. Qu'est-ce qui est réel, mais surtout pour qui c'est réel ? Les situations réelles sont-elles toujours didactiques ? Je ne crois pas. On connaît tous des stagiaires qui n'apprennent jamais rien sur leur terrain de stage. Ce n'est pas de la faute des stagiaires, des terrains de stage. Mais globalement, les situations réelles ne sont pas la panacée. Et si on a considéré, au fil des siècles, qu'il était nécessaire de construire des dispositifs de formation, c'est certainement parce que l'apprentissage sur le tas montrait assez rapidement des limites. En tout cas, ce réel des situations met à mal, toujours, interroge, voire dynamise, ce qu'on appelle le pouvoir d'agir des apprenants. Et je vais y revenir aussi dans cette présentation. Pour enseigner ou apprendre, la provocation était belle pour moi. Et je reprendrai l'image que Marcel Lebrun, à Louvain, n'arrête pas de nous servir tous les jours. J'enseigne, mais apprennent-ils ? Voilà une question salutaire. Les formateurs, les enseignants, passent une grande partie à enseigner, bien entendu. Mais en face, les apprenants apprennent-ils ? La question se transforme. Quelles sont les conditions pour lesquelles les apprenants apprendraient-ils ? Doit-on, en tant qu'enseignant ou formateur, continuer à faire ce que nous faisons ? Ou pouvons-nous endosser un autre rôle, finalement, plus favorable, plus propice aux apprentissages ? Et donc, je finirai par une conclusion autour des écosystèmes d'apprentissage, dont on peut dire très vite que c'est une combinaison de ressources environnementales, d'un dispositif de formation aussi, mais aussi de dispositions à apprendre. L'essentiel de ma présentation consistera à essayer plutôt de trouver le lien qui existe, un lien assez direct, entre environnement, écosystème, l'apprentissage et l'apprenant lui-même. Non pas que les formateurs vont disparaître, simplement, ils vont tenir un autre rôle. Alors, vous le savez sans doute, en 2017, c'est une année de commémoration, de deuil aussi, commémoration des 50 ans des sciences d'éducation en France, et le colloque de Caen, il n'y a pas très très longtemps, bien sûr, a été un moment émouvant, parce que nous avons dit à Jean Housset, par exemple, toute l'influence qu'il a pu exercer sur des générations de chercheurs et d'enseignants. Mais bon sang, nous sommes loin maintenant, aujourd'hui, de ce triangle pédagogique qui tourne autour des savoirs. Alors, Jacques a indiqué tout à l'heure que les savoirs, oui, bien sûr, il en faut, mais les compétences. Alors, j'irai sans doute encore un petit peu plus loin, et j'avancerai sur un terrain méconnu, qui est celui des environnements capacitants, qui, sans doute, est une critique, aujourd'hui, de cette notion qui date un tout petit peu, aujourd'hui, de compétences. Donc, trois parties sur ce plan, apprendre au sein des environnements capacitants, apprendre par l'activité et de l'activité, et puis apprendre par le pouvoir d'agir. Alors, les environnements capacitants, c'est un mot qui, aujourd'hui, commence à être bien connu. Des environnements formation, tout d'abord. On va parler de ça pour commencer. Nos dispositifs de formation, évidemment, nous proposons à travers cela un certain nombre de ressources dédiées à l'apprentissage. Le constat est clair, ces ressources d'apprentissage ne suffisent pas toujours pour que nos apprenants arrivent à se débrouiller d'une situation à une classe de situation. Ils font leur métier d'étudiant, ils apprennent à travers les situations que nous leur proposons, ils réussissent, ils ont appris grâce à une situation d'apprentissage, que celle-ci soit enrichie ou pas. Or, l'enjeu de la professionnalité, du développement professionnel, c'est sans doute pas de réussir dans une situation, mais dans une classe de situation. Prenons un tout petit exemple que vous connaissez tellement mieux que moi, qui est celui du massage cardiaque. Le massage cardiaque du nourrisson est-il identique au massage cardiaque chez un adulte ? Je ne crois pas, pourtant ça ressemble. Nous avons affaire à une vraie classe de situation, le massage cardiaque, me semble-t-il, mais deux situations très différentes à l'intérieur de cette même classe. Un professionnel compétent ne serait pas seulement capable de réussir le massage cardiaque chez les nourrissons, il serait capable de réussir régulièrement dans la classe de situation massage cardiaque. Où est-ce qu'on apprend ça ? Sans doute sur les bancs de l'école, bien entendu par l'expérience professionnelle. Comment accompagnons-nous ce processus-là ? Vous voyez d'ailleurs qu'avec la petite photo que je vous ai mis sous les yeux, il y a évidemment un certain nombre de problèmes éthiques qui interrogent d'ailleurs cette classe de situation. Un massage cardiaque chez l'adulte est-il strictement équivalent à un autre massage cardiaque chez l'adulte ? Ce n'est pas sûr. Alors, comment dépasser au fond la simple question des ressources dédiées à l'apprentissage dans les dispositifs de formation ? Peut-être même d'ailleurs, comment dépasser la notion de compétence ? Alors, il y a un courant très intéressant qui est celui de l'approche par les capabilités avec Amartya Sen comme chef de file qui désigne deux types d'apprentissage. D'abord, ce qu'il appelle les compétences, c'est un savoir faire quelque chose. Dans une situation, celle de l'apprentissage. Ce qui pose d'ailleurs suffisamment de problèmes consistants autour de l'évaluation même de ces apprentissages dans une situation. La formation par les compétences, les dispositifs que nous connaissons bien maintenant dans les milieux de la santé, sont très axés sur cette notion-là. Et puis au fond, le diplôme valide ce que l'étudiant sait faire à un moment donné. les débats sur est-ce que c'est suffisant à la fin de la formation ou pas sont des débats que nous pourrons conduire encore pendant plusieurs dizaines d'années. Les capabilités, c'est autre chose. Ce n'est pas seulement un savoir faire quelque chose, c'est être en mesure de faire quelque chose. Et en mesure de faire quelque chose, forcément dans une classe de situations élargie. C'est un pouvoir d'agir de l'individu. Non seulement il sait faire quelque chose, mais en plus, il sait mettre les situations à sa main. Il est capable d'exercer une influence sur les situations pour réussir ce qu'il souhaite faire ou ce qu'on lui demande de faire. C'est très important au fond, parce que si les compétences, c'est savoir faire quelque chose, c'est savoir faire quelque chose dans une situation ou dans quelque chose qui est un peu éthéré, dans un ensemble dont on ne connaît pas forcément les tenants et les aboutissants professionnels. On ne peut pas les prévoir avec suffisamment de précision. Être en mesure de faire quelque chose, vous voyez bien que ça nous amène à faire un pas de côté. Un pas de côté parce que l'action du professionnel, elle est tout à fait couplée avec les caractéristiques singulières de la situation ou de la classe de situation dans laquelle il se trouve. On est là sur le caractère pronostique des apprentissages. Cette approche par les capabilités, elle n'est pas tout à fait nouvelle, mais elle arrive, je crois, au grand galop maintenant dans les milieux de la formation. Personnellement, je m'en félicite. Ça nous amène à un certain nombre de notions qui vont avec, notamment la notion de facteur de conversion. C'est une notion, c'est vrai, un petit peu difficile. Elle est facile à comprendre, mais on cherche toujours où se trouvent ces fichus facteurs de conversion. C'est un ensemble de facteurs, interne ou externe à l'individu. Ça peut être un facteur présent dans l'environnement, bien sûr, mais aussi un facteur interne, par exemple une prédisposition à l'apprentissage, une bonne mémoire, par exemple, ou une auto-efficacité ou une résilience à tenir dans des situations difficiles et hostiles. Et ces facteurs, internes ou externes, visent à convertir des ressources disponibles en apprentissage effectif. Il ne suffit pas d'avoir des ressources prévues et présentes dans un dispositif de formation pour qu'il y ait des apprentissages. Et ça, c'est une perspective, au fond, qui devrait nous occuper, nous, formateurs, pendant pas mal de temps. Où sont ces facteurs de conversion ? On les cherche, des fois on les trouve, mais en tout cas, ça devrait nous rappeler quelque chose qui est, quand nous mettons en place des dispositifs de formation, il faudrait qu'on pense aussi facteurs de conversion. En quoi ces dispositifs vont-ils produire des apprentissages effectifs ? Alors, un petit exemple, le mode d'emploi qui est particulièrement clair du défibrillateur cardiaque, c'est un facteur de conversion. Pour apprendre à utiliser cet appareil qu'au fond, le citoyen lambda n'a peut-être pas vu très souvent avant. On a besoin, effectivement, d'un mode d'emploi particulièrement clair, et je crois que ça l'est sur ces outils. Deuxième notion qui est connexe, c'est ce qu'on appelle les attracteurs cognitifs, et je fais référence aux travaux de Sadi Lalou à Londres. C'est l'ensemble d'éléments présents dans l'environnement, mais ces éléments sont significatifs du point de vue de l'apprenant, et donc ils vont susciter son activité. Là encore, il ne suffit pas qu'il y ait des ressources présentes, des éléments qui sont pertinents pour l'action, il faut aussi que ça fasse tilt dans la tête des apprenants. Il faut qu'ils soient reconnus, ces éléments-là. Et alors seulement, il pourrait y avoir de l'activité, et sans doute de l'activité d'apprentissage. Donc là, vous voyez bien qu'on est sur un couplage, sur une interface entre environnement, des ressources, par exemple, qui sont disponibles, prêtes à l'usage, mais pour que ces ressources soient utilisées, il faut qu'il y ait un certain nombre de caractéristiques. Des caractéristiques environnementales, en quoi l'environnement, les formateurs dans l'environnement, par exemple, mettent particulièrement à disposition des ressources, et puis des facteurs internes aux individus, aux apprenants, encore faut-il qu'ils reconnaissent ces ressources comme étant significatives. Alors, c'est l'exemple du message d'alerte et du chariot d'urgence que je vais vous montrer. Un attracteur cognitif en formation, par exemple, la structuration du message d'alerte. Ça devrait, en tout cas, être un attracteur cognitif pour des étudiants infirmiers lors des séquences de formation aux gestes et soins d'urgence. J'aurai plusieurs exemples de cette nature-là. Mais sauf qu'à l'observation, on s'aperçoit que ces procédures-là, pourtant toutes simples, ne sont pas forcément acquises au bout de la formation. Simplement parce qu'un certain nombre d'étudiants ne les reconnaissent pas comme significatives. Ça pose des tas de questions, évidemment, mais on peut simplement déjà s'interroger sur la forme de ces messages d'alerte, écrites ou autres, et qui sont existantes, mais pas forcément jugées significatives par les apprenants. Saisir les occasions d'apprendre, c'est évidemment pouvoir disposer, reconnaître ces attracteurs cognitifs comme efficients et efficaces. Alors, ces attracteurs cognitifs, on regarde ce qui se passe en formation, en geste et soins d'urgence. Par exemple, dans les promos d'infirmiers, quand il y a des aides-soignants et qui disposent déjà d'une expérience personnelle parfois longue, en années, où ils ont cristallisé un certain nombre de modes opératoires, ils ont des façons de faire qui leur appartiennent et qu'ils ont constituées dans l'expérience. Et les interroger, les confronter à ce type de messages d'alerte, par exemple, c'est modifier considérablement leur représentation, et notamment arriver par un biais ou par un autre, à leur faire passer un message. La procédure d'alerte, c'est important. Ils l'imaginent bien, mais il faut qu'ils jugent ça comme étant représentatif de quelque chose et susceptible de déclencher leur activité. Sur le chariot d'urgence, alors là, nous avons affaire à un attracteur qui peut-être, d'ailleurs, est un attracteur repoussoir pour un certain nombre d'étudiants infirmiers. Classiquement, les formateurs apportent le chariot d'urgence, ont tout un discours sur « allez-y, toucher, manipuler, dites-moi de quoi est fait ce chariot, qu'est-ce qu'on peut en faire, dans quels usages, etc. » Ok, mais on s'aperçoit qu'un certain nombre d'étudiants peuvent éviter, très soigneusement, se tenir à distance avec des robes araignées, peut-être, je ne sais pas, qui vont jouer, et le chariot d'urgence va jouer ce rôle de repoussoir alors qu'il devrait être un attracteur cognitif. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, on voit un facteur de conversion qui arrive, qui est l'autorisation explicite du formateur. Le formateur doit s'engager dans son discours et dans ses actes, et dans sa présence pour effectivement faciliter l'usage de cette ressource qui est disponible. Donc, vous voyez bien que les formateurs ne disparaissent pas de mon propos. Simplement, ils ne sont plus là pour distribuer des savoirs, et j'y reviendrai, mais ils sont là pour faciliter des relations pertinentes entre un environnement et des apprenants. Apprendre de l'activité par l'activité, alors, se pose toujours à nous cette vieille référence culturelle qui est la théorie et la pratique. Jean-Marie Barbier a commis quelques textes assez intéressants sur ce plan-là ces derniers mois, ces dernières années, et effectivement, il va nous rappeler que nous sommes sur un vieil héritage, celui des Grecs anciens. la pratique, au fond, doit se mettre en conformité avec la théorie. Curieusement, nous vivons toujours encore sur des présupposés comme celui-ci. Or, il s'agit d'une vision dépassée de l'apprentissage, et je le dirais, ça ne sortira pas de cette pièce, d'une vision fausse de l'apprentissage. C'est une conception prescriptive, algorithmique de la pratique. La pratique, ce n'est pas ça, ce n'est pas une illustration, ce n'est pas une application de la théorie, c'est une adaptation à un environnement. L'individu va s'approprier un savoir, mais ce faisant, il va le transformer. C'est la différence que l'on va faire entre savoir et connaissance. L'individu n'a pas de savoir, il a des connaissances, des savoirs appropriés au risque de l'appropriation, au risque de la transformation. C'est ce que Pastré appelle la pragmatisation des savoirs. Eh bien, tout simplement, dans l'action professionnelle efficace, il y a un certain nombre de savoirs qui ne seront jamais convoqués. Ils sont certainement utiles pour nourrir les rayons de nos bibliothèques universitaires, mais dans la pratique, ils ne servent à rien. Les seuls savoirs qui vont guider l'action, ce sont des savoirs pragmatisés. Ils sont en plus petit nombre, mais ils sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus guidants. Donc voilà, apprendre de l'activité par l'activité, vous voyez bien que le mot savoir et le mot théorie n'arrivent pas, évidemment, à cet endroit-là. Il nous faut penser plutôt une action efficace des formateurs comme étant à l'articulation de la situation de travail, de la situation d'apprentissage et de l'activité du professionnel. Alors, cette articulation, elle prend des formes évidemment tout à fait précises. Vous avez d'un côté une situation, alors je vais vous la faire court à cet endroit-là, mais une situation, on pourrait simplement la définir par les tâches qu'elle exige des professionnels, c'est-à-dire, en fait, des problèmes à résoudre, et puis la situation contient évidemment un certain nombre de ressources disponibles. C'est intéressant de voir qu'en face de la situation, vous avez un apprenant, un professionnel qui, lui, va se mettre ou pas en activité. Intéressons-nous deux minutes à comment l'activité de ce professionnel est-elle structurée au plan cognitif. Je fais évidemment référence tout à fait aux travaux de Gérard Végnot et de la didactique professionnelle d'une manière générale pour vous parler d'une première étape, si vous voulez, dans le raisonnement des professionnels qui est je suis où, dans quelle classe de situation suis-je, j'ai besoin d'abord de faire un premier diagnostic. Qu'est-ce qui est vrai sur la situation ? Donc, qu'est-ce que je connais déjà de cette situation ? Est-ce que cette situation ressemble à d'autres ? Est-ce que je peux ranger cette situation dans laquelle je suis dans une classe de situation que je connais bien parce que je me suis fabriqué une expertise sur cette classe de situation en formation ? Les attracteurs cognitifs, qui sont des ensembles d'éléments présents dans la situation mais qui attirent l'activité et l'activité cognitive notamment, les facteurs de conversion dont je parlais tout à l'heure qui permettent, comme le dit Patrick Mayen à Dijon, de mettre la situation à sa main. C'est-à-dire que les professionnels commencent souvent par agir d'abord sur la situation avant de résoudre les problèmes, les tâches qui sont dans cette situation. phase de diagnostic qui précède celle de l'action, de la réalisation. On a une connaissance bien sûr de ce qui est pertinent sur la situation. Ça s'incarne dans des règles d'action. Si je constate ça, alors je fais ça. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure de règles d'action chez une formatrice en AFGSU. Et puis là, évidemment, la question si importante de la régulation. Régulation au fur et à mesure que j'avance dans la situation mais aux régulations à plus long terme pour le prochain coup qui peut être très écarté dans le temps. Un premier exemple donc d'une formatrice en IFSI qui travaille avec ses étudiants sur l'obstruction des voies respiratoires. On va regarder en quoi, avec une très brève vidéo qu'on va analyser ensemble, comment elle apprend finalement de son activité. Alors, c'est là, je pense que je vais avoir du mal à déclencher la vidéo. Oui, merci beaucoup. Play again. D'accord. Bien. Alors, je vous la raconte. Je vais vous faire les sous-titres. Une formatrice est avec son groupe. Elle a deux étudiantes qui sortent dans le couloir pendant qu'elle briefe d'autres, une étudiante qui fait semblant d'avaler un bonbon rigola qui s'étouffe, qui tape sur sa table. Au bout d'un moment, elle va recracher le bonbon rigola, éclate de rire général dans le groupe d'étudiants. C'est les joies de la simulation. Les sauveteurs arrivent dans la pièce et puis réalisent un certain nombre de soins, de gestes, d'urgence pour évacuer le rigola. Ce qui était intéressant, c'est que pendant toute cette période-là, très courte, la formatrice était les bras croisés au fond de la salle. Et à un moment, parce qu'une des étudiantes du petit groupe interrompt le jeu, finalement, et se tourne vers elle pour lui demander « Faut-il téléphoner au pompier ? » Alors que le bonbon a été expulsé, ça suppose que la formatrice va du coup se mettre en activité. et elle dit « Déjà, on va s'arrêter sur la situation. Finalement, elle s'est déroulée sans qu'on ait eu besoin d'intervenir. On va reprendre sur ce que vous avez entrepris. Ensuite, on va répondre à la question de Zoé sur l'alerte, c'est-à-dire la question des pompiers. » Faisant le débriefing avec cette formatrice de ce petit moment très banal mais très significatif au fond de son activité de formatrice, on aboutit à quelque chose comme ça. En quelques minutes, on voit une classe de situation apparaître. Valérie, la formatrice, nous dit « Au fond, j'avais prévu des étapes parce qu'une simulation en AFJSU, j'en fais de tel ou tel type, j'en étais là à ce moment-là. Donc, j'avais prévu les étapes par lesquelles les étudiants devaient passer. » Elle avait des buts, bien entendu. Faire vivre un temps de découverte, faire acquérir les signes de l'obstruction et des complications. Elle a aussi des connaissances pédagogiques. Par exemple, et là, c'est une situation, elle dit « Le geste n'a de sens que si la physiologie est acquise. » On peut être d'accord, on peut avoir d'autres points de vue, d'autres connaissances qui nous amèneraient à prendre de la distance par rapport à ses croyances, à ses connaissances. En tout cas, on sait qu'est-ce qui l'a fait agir à ce moment-là. Et puis, elle voit aussi des attracteurs cognitifs. Elle dit « Le groupe se focalise sur moi et je note que toutes les séquences de la simulation sont réalisées. » Il y a bien donc deux éléments présents dans la situation qui attirent son regard et qui va déclencher son activité. Elle va autoréguler son activité, elle gère le temps, elle est présente physiquement et cognitivement au groupe et puis elle a des règles d'action. Globalement, on pourrait les formuler rapidement comme ça, très synthétiquement comme ça. Au vu de mes informations, je peux alors passer à la phase suivante. Elle constate qu'il y a un certain nombre d'éléments dans la situation qui sont présents et passés et ça l'autorise, elle s'autorise finalement à déclencher juste la phase suivante. Désolé pour la vidéo. On peut tout à fait synthétiser ça avec un tout petit schéma où on voit simplement des classes de situations qui sont très en relation avec des attracteurs cognitifs, des buts, des règles d'action. La règle d'action, ce sera vraiment ce qui va vraiment déclencher le comportement des connaissances pédagogiques qui sont évidemment au cœur de tout ça. s'intéresser à ça, au fond, vous savez bien ce que c'est, c'est un debriefing. C'est par le debriefing qu'on apprend, ce n'est pas par la simulation, c'est par le debriefing. Et j'attire vraiment votre attention sur le fait que s'il fallait vraiment réussir quelque chose, ce n'est pas réussir le scénario, ce n'est même pas empêcher les étudiants d'être en activité dans le temps de simulation, c'est veiller à ce que le debriefing soit extrêmement efficace. Un deuxième exemple, un couplage d'une situation simulée et d'un apprentissage, la situation d'un patient inconscient dans les toilettes, vous imaginez le topo, la réanimation commence dans l'espace réduit des toilettes, et on voit finalement que les étudiants se retrouvent bien dans une classe de situation, ils veulent agir dans le cadre de la réanimation d'un patient inconscient, la notion d'urgence pour eux, ils vont rester dans les toilettes parce qu'au fond, ils n'ont pas suffisamment perçu que juste à côté des toilettes, il y avait évidemment un espace disponible dans lequel ils auraient pu s'installer, et agir beaucoup plus efficacement et beaucoup plus rapidement aussi. Ils ont un but, curieusement, leur but, c'est d'aller le plus vite possible, donc ça veut dire qu'ils ont éventuellement des œillères qui vont venir s'installer. Ils connaissent pourtant un certain nombre de points essentiels sur les gestes, évidemment à faire, mais ils ont oublié des consignes de leurs formateurs sur finalement comment agir avec efficacité. Et donc, ils vont s'organiser pour réanimer sur place, mais ils vont s'épuiser. Donc là, on voit dans cette situation pédagogique quelque chose qui est tout à fait important. Les étudiants agissent, ils veulent bien faire, ils ont des connaissances, ils savent que faire, mais ils ne le font pas avec l'efficacité requise parce qu'il y a un certain nombre de points, notamment du point de vue des attracteurs cognitifs, qui vont pêcher. Le rôle du débriefing, ça va évidemment de remettre tout ça en ordre. Donc, il faut des formateurs assez affûtés quand même pour effectivement conduire jusqu'au bout les étudiants vers une meilleure organisation cognitive de leur activité. Le pouvoir d'agir, eh bien, c'est intéressant le pouvoir d'agir. c'est effectivement être en mesure d'agir dans une classe de situations données. C'est donc le reflet de l'agentivité du sujet, comme pourrait le proposer Albert Bandura très régulièrement. Si on veut le définir, alors, le pouvoir d'agir, c'est vrai que c'est aussi une expression très franco-française, issue de l'ergonomie, mais qui se connecte complètement à ces notions. c'est une capacité d'influence sur son environnement, sur les autres et sur soi-même. Donc autrement dit, nous ne sommes pas complètement prédéterminés. Nous avons une capacité à sortir des sentiers battus si nous le souhaitons, si nous le voulons et si nous avons les outils pour ça. La finalité, c'est l'adaptation, c'est l'apprentissage qui en est le moyen. Donc encore une fois, ce couplage situation-environnement de manière générale et apprentissage, les apprenants qui sont derrière, c'est ça qui semble-t-il aujourd'hui est le couplage le plus intéressant à regarder. Mais il y a des conditions. Alors d'abord, il faut que le sujet soit compétent au sens ordinaire du terme, c'est-à-dire il sait agir dans une situation. Le pouvoir d'agir va se manifester quand, sortant d'une seule situation, le sujet, le professionnel, l'apprenant va être capable d'agir dans une classe de situation. Là, on va voir un pouvoir d'agir qui va émerger quand on passe d'une situation à une classe de situation, c'est-à-dire un ensemble de situations homogènes. L'environnement capacitant est une condition parce qu'il a des ressources qu'il met à disposition parce que si on veut trouver des facteurs de conversion, les formateurs vont chercher à les proposer explicitement, voire à les développer et puis on va regarder avec beaucoup d'attention comment les apprenants se situent dans leur rapport à l'environnement, autrement dit, quels attracteurs cognitifs ils disposent et est-ce qu'on peut agir pour favoriser cette construction d'attracteurs cognitifs pertinents ? Le pouvoir d'agir là va émerger dans l'interaction avec l'environnement mais si on suit les écrits d'Amartya Sen, il va beaucoup parler de liberté de choix, de liberté de réalisation. Or, on s'aperçoit que dans cette théorie des capabilités, la limite est assez vite atteinte de ce point de vue-là. Si la liberté de choix est dépendante de l'environnement, alors, quelque part, il va falloir trouver un surcroît d'agentivité, un surcroît de pouvoir d'agir pour continuer à essayer d'atteindre ses buts, ses besoins. Donc, le sujet agentif qui contrôle ses buts, qui s'assure des moyens pertinents et efficace, qui va autoréguler ses réalisations. Là, je ferai appel à des travaux d'un psychologue russe trop méconnu de mon point de vue, c'est Rubinstein, Sergeï Rubinstein, qui développe, il y a déjà un petit peu de temps, une théorie du sujet de l'activité. C'est ça, ce sujet de l'activité, ce n'est pas un sujet autonome et renfermé sur lui-même, c'est le sujet qui est capable par agentivité de contrôler, de tenter de contrôler son environnement, les autres et soi-même. Pour cela, ce sujet, ce professionnel, ce sujet de l'activité va chercher à résoudre un certain nombre d'antagonismes entre l'environnement et le sujet. Les buts peuvent être très différents entre des buts d'une situation qui est de résoudre un problème professionnel et par exemple des buts personnels de préservation de soi. Je pense par exemple à des aides-soignantes qui doivent manipuler dans leur lit des patients qui font 100-120 kilos sans se flinguer le dos. On voit bien là qu'il y a un but prescrit d'un côté et puis un but personnel de l'autre. Résoudre les antagonismes, c'est évidemment un des buts de ce sujet de l'activité. Il doit être compétent mais il doit surtout autoréguler ses comportements. Donc là, on passe quasiment du niveau cognitif au niveau métacognitif. On se regarde faire, je regarde comment je suis dans l'action, j'apprécie les résultats que j'obtiens, je me surveille, je me contrôle et je réagis, je modifie mes comportements au fur et à mesure qu'ils apparaissent pour maintenir... Et le petit bouton, ça ne marche pas ? À l'inverse ? Si. Voilà. Je ne touche plus. Et troisième ou quatrième caractéristique de ce sujet de l'action, c'est quelque chose qui a à voir avec la qualité. C'est cette responsabilité éthique. Maintenir la qualité des actions. On ne sait pas seulement faire quelque chose et réussir quelque chose dans une situation, voire dans une classe de situation, à plus long terme, comment est-ce que on arrive à maintenir des buts élevés, une qualité de l'action qui, sans cesse, va être potentiellement remise en cause ? Donc, on voit que ce pouvoir d'agir nous permet aussi de replacer la question de la compétence là où elle devrait être, c'est-à-dire savoir agir dans une situation, savoir réussir dans une situation. Et en fait, il y a un certain nombre de conditions environnementales et psychologiques individuelles qui vont finalement enrichir très sérieusement la notion de compétence. Un petit exemple sur le pouvoir d'agir, très rapide, en formation FGSU, sur la question des résolutions des antagonismes environnement-sujets. Il me semble que l'une des vertus de ce genre de formation, notamment du niveau 2, c'est de ne jamais laisser le moindre doute dans l'esprit des apprenants sur l'obligation morale de porter secours. On peut dire c'est acquis. Après tout, on cherche même d'ailleurs à sélectionner des profils répondant à ça au début de formation. OK, c'est acquis. Ceci dit, on sait bien d'ailleurs que dans le courant de la vie professionnelle, il pourrait y avoir un certain nombre de manquements, voire de dérapages par rapport à ce principe-là. Donc là, la résolution des antagonismes environnement-sujets est finalement quelque chose qui transpire à l'intérieur de ces formations, notamment du niveau 2, me semble-t-il. La question de la compétence et de l'autorégulation, c'est une formation, ce niveau 2, sur le contrôle, la vérification, c'est du travail collaboratif dont il s'agit aussi de la prise de décision réfléchie. Et donc, on voit absolument les étudiants qui, en marge de cette formation, vont se parler, vont discuter, vont peut-être introduire ce qu'on appelle de la controverse professionnelle. Ils ne sont pas toujours d'accord sur l'opportunité, sur les moyens, sur la finalité. Ils vont en discuter. Et ça, ça participe très directement, au fond, de l'autorégulation individuelle que chacun va pouvoir entretenir dans le futur. Un contenu émotionnel fort, bien sûr, issu du partage des expériences. Me semble-t-il que les formateurs, pour ce que j'en ai pu en voir, interviennent très directement sur ce niveau-là. Ils n'en ont pas forcément une conscience aiguë. Ça ne répond pas forcément à un but explicite chez eux. Mais ils vont intervenir sur ce niveau émotionnel. Et tant mieux, parce qu'au fond, on sait que les caractéristiques, la force des émotions est un facteur important de l'apprentissage en profondeur. Et puis, on voit aussi, bien sûr, du point de vue de la compétence et de l'autorégulation, une validation du niveau 2, elle est quasi systématique, sauf sur un cas qu'on m'a rapporté, un étudiant qui voulait poser un garrot au cou d'un patient parce qu'il y avait une plaie à la tête qui saignait beaucoup. Je crois qu'il n'a pas été validé, je crois, sur son niveau 2. Conclusion, et je serai quasiment dans les temps. Alors, revenons, après tout, sur le rôle des formateurs. On les a un peu oubliés. Leur rôle, c'est de s'intéresser finalement à la construction et au développement de ces écosystèmes d'apprentissage. Un écosystème d'apprentissage, au fond, on pourrait le définir comme ça. C'est-à-dire, c'est à la fois la réunion d'un sujet compétent mais aussi d'un sujet agentif. Sinon, le sujet compétent serait juste adapté à la situation et puis, évidemment, en interaction forte avec un environnement capacitant dont j'ai rappelé quelques caractéristiques. Alors, les apprenants, soyons très au clair quand même, ils n'attendent pas après les formateurs pour développer leurs écosystèmes. Le web sémantique, l'Internet des objets, le web 2.0 nous amène évidemment à ce constat tout à fait quotidien. Toute formation est une auto-formation ou pour le dire un peu autrement, une formation qui ne serait pas une auto-formation ne serait qu'une information. je peux vous le refaire si vous voulez. Il faut que les formateurs en aient pleine conscience. Leur rôle, ce n'est pas de la faire de la formation, c'est de faire en sorte que les apprenants apprennent et ils vont apprendre parfois en dépit et parfois contre les formateurs. L'enjeu, c'est le pouvoir d'agir. Très clairement. Deuxième recommandation, plus positive cette fois-ci, les formateurs sont des facilitateurs alors je reprendrai les termes de Philippe Carré à Nanterre. On partage à quelques-uns sa jolie influence. Philippe Carré nous alerte depuis des années sur cette dimension-là et au fond, ce qui a marqué depuis 50 ans les séances de l'éducation, c'est peut-être la question de l'auto-formation et la question de l'apprentissage par l'activité. ces deux points-là nous arrivent très directement de la formation des adultes et de la formation professionnelle tout particulièrement. Donc les formateurs sont des facilitateurs. Ils doivent organiser le dialogue entre l'environnement avec ses ressources et puis les apprenants. Ils doivent veiller à l'articulation perçue entre la situation perçue et l'activité plutôt que de s'acharner à vouloir du haut d'une tribune vouloir diffuser un certain nombre d'apprentissages. Et on pourrait être très critique aujourd'hui sur ces produits miracles qu'on appelle des MOOCs. Alors, ne mettons pas tous les MOOCs dans le même panier, mais enfin, au fond, les MOOCs, je crois qu'on partage ça, c'est une pédagogie très régressive. C'est un intérêt, un avantage complètement évident dans cette salle. Si on voulait se causer très finement de tout ça, on ferait un MOOC. On ne pourrait pas se causer individuellement, on n'y arriverait pas. OK, ça, c'est un avantage indéniable. Enfin, regardons le type de pédagogie qui est derrière ça. C'est une sorte de catastrophe. On revient au 18e siècle, quasiment. Donc, le problème, ce n'est pas les savoirs théoriques, c'est l'articulation entre la situation telle que le perçoit à l'apprenant et son activité, parce que dans son activité, il a besoin de connaissances. Donc, les savoirs ne vont pas disparaître, ils ne disparaissent jamais. Simplement, comment se transforme-t-il en connaissances et en quoi cette connaissance permet de s'adapter, voire de piloter une modification de l'environnement ? Et puis, la perspective développementale du sujet éthique, de sa responsabilité, plutôt que sur le dispositif de formation. Ça, à mon avis, aujourd'hui, en sciences d'éducation, en tout cas, on est calé là-dessus. On a un bon consensus très robuste sur cette question. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'apprenant et pas tout à fait le dispositif de formation. Soyons bien persuadés que le dispositif de formation n'est jamais qu'un moyen au service de ces apprentissages. C'est tout sauf une finalité. Voilà ce que je souhaitais vous faire passer. Merci à vous. Des questions suite à cette intervention et sans plus qu'à l'attarder, nous passons la parole à Véronique Brunstein, Strasbourg. Oui, alors moi, j'ai d'abord une remarque et une question. La remarque, c'était sur la notion de capabilité que je trouve très intéressante, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que, je ne connaissais pas trop ce terme, que pour un certain nombre d'entre nous et dans certains escris, la notion de compétence correspond totalement à la notion de capabilité qui est décrite ici, parce qu'entre autres, John Ert parle bien de compétence, de savoir agir dans une situation et de classe de situation. Donc ça, c'était la première remarque. Je ne sais pas s'il y aura une réponse là-dessus. Et la deuxième chose, c'était sur la notion de pouvoir d'agir qui, moi, m'intéresse totalement, parce que quel est le lien entre la notion de s'autoriser à agir dans la notion de pouvoir d'agir ? Oui. Alors, bon, sur cette deuxième question, s'autoriser, effectivement, pouvoir s'autoriser est une question d'agentivité. C'est donc le précurseur du pouvoir d'agir. Si le pouvoir d'agir est la capacité d'influence, pour influencer soi-même l'environnement, etc., il faut d'abord peut-être s'autoriser à. S'autoriser à se sentir capable, faire confiance en ses propres capacités, voilà qui nous ramène tout droit à cette variable si importante dans l'apprentissage, par exemple, qui est l'auto-efficacité des apprenants. Là aussi, on pourrait en discuter des heures. S'il y avait un paramètre, une variable à surveiller dans des cycles de formation, par exemple, ce serait l'auto-efficacité des apprenants. Jonart et les compétences, l'approche par les compétences, qui se différencieraient des capabilités. Philippe Jonart a été un moment en capacité de faire une sorte de synthèse de tous ces débats qui nous ont occupés pendant longtemps, on peut le dire, je crois, sur les compétences. Il nous a fait sortir, lui et d'autres, par le haut, en posant vraiment des choses tout à fait intéressantes. On pourrait continuer à discuter encore des déficients qu'il a pu donner il y a quelques années. Ceci dit, ce n'est pas vraiment les capabilités. Les capabilités, c'est les compétences plus le pouvoir d'agir. On pourrait le dire comme ça. Or, les compétences, et si on prend, et je sais très bien quelles sont les influences de Jonart, c'est les mêmes que les miennes, sur la question des compétences, j'en ai dit un peu un mot avec les questions de Schem que Verniaux nous a propulsées pour notre plus grand intérêt, mais au fond, chez Verniaux, c'est bien ça, l'équation, elle est très simple. Compétences égale un Schem. relisez Verniaux, vous allez voir, c'est limpide et lumineux, et compétent celui qui est un Schem lui permettant de gérer une classe de situation. Mais, où se trouve le sujet ? Nos aimables copains qui, de temps en temps, ne se privent pas de nous pousser dans nos retranchements, je pense à un certain nombre de collègues qui évoquent la question de la cognition située, de la cognition distribuée, voire de la cognition incarnée pour les plus radicaux, nous ramène à des dimensions extrêmement salutaires. Il n'y a pas de compétence sans individu, ou pour le dire dans l'autre sens, il n'y aurait pas d'activité sans individu. Si on oublie l'individu dans l'activité, dans la compétence, on a être capable de savoir, enfin, être capable de faire dans une situation, peut-être même d'ailleurs dans une classe de situation, mais est-ce qu'on s'y autorise ? Où est la place de l'individu là-dedans ? Est-ce que l'activité c'est juste un algorithme ? Ou est-ce que c'est une capacité à s'influencer mutuellement, profondément humaine ? Je me permets de... Du coup, vous avez dit dès le début de votre intervention qu'il était difficile d'apprendre en stage. Or, vous êtes en train de nous dire que finalement, c'est compris dans la cognition située, etc., c'est bien l'individu dans son environnement et en ce qui nous concerne tous dans cette salle, on encadre en stage. Et pour nous, le stage est un endroit d'apprentissage. Et j'ai envie de dire, alors, comment on fait les deux ? Comment, finalement, on arrive à créer une ambiance d'apprentissage là où il y a une cognition située puisqu'on a bien une interaction de l'individu et de l'environnement et où là, on peut envisager l'atteinte, alors, je ne sais pas, on ne va pas dire de compétence, mais on est dans une capabilité, ça, obligatoirement. Alors, est-ce que ce que vous avez dit au tout début, c'était de la provoque ou bien est-ce que finalement, il y a une façon de faire qui nous serait... Ciel, je suis démasqué. Voilà. C'est une question. Je n'ai pas... Enfin, si, je l'ai dit. Ah si, vous l'avez dit. On va le dire de ça. Je peux difficilement faire machine arrière maintenant. Non, loupé. Alors, j'aurais dû dire qu'on n'apprend pas toujours en stage. D'accord. Des fois, on apprend mal. Mais des fois, on apprend très bien aussi. Soyons très clairs. Quelles sont les conditions d'un bon apprentissage ? Parce qu'au fond, s'il s'agissait seulement de renvoyer les gens sur le terrain, on n'aurait pas besoin des instituts de formation en soins infirmiers, on n'aurait pas besoin des CESU, on n'aurait pas besoin des universités, etc. Pourquoi finalement, depuis le Moyen Âge, on a créé des institutions scolaires et professionnelles ? C'est sans doute que ça ne se passait pas si bien que ça en stage. Et si je fais référence au Moyen Âge, évidemment, j'ai dans ma ligne de venir les compagnons qui sont des artistes de l'apprentissage sur le tas et de l'apprentissage expérientiel. Donc voilà, on sent bien qu'on apprend possiblement en stage, mais il doit y avoir des conditions. L'une des conditions, c'est sans doute que les encadrants sur les stages soient des formateurs, je n'ose pas dire des pédagogues, mais quand même. Et comment est-ce qu'on les forme à ça ? Comment les encadrants sont-ils formés à la pédagogie ? Il faudrait pouvoir effectivement faire en sorte que les apprenants se retrouvent immergés dans des écosystèmes et pas seulement à résoudre les tâches. La position réflexive que les apprenants doivent acquérir, c'est quelque chose qui sans doute peut émerger spontanément chez des individus, mais chez tous, non. Ça doit être accompagné. D'ailleurs, si en plus on a inventé la simulation et que c'est inscrit dans le plan de formation des infirmières depuis 2009, c'est clairement un palliatif à un certain nombre de situations qui n'existent pas sur les terrains. Donc là, on voit bien que l'apprentissage sur le tas a visiblement un certain nombre de lacunes qu'on peut combler dans un certain nombre de cas, mais globalement, heureusement qu'il y a des formateurs en école et des situations didactiques. Et si on avait deux minutes, on parlerait de situations adidactiques, c'est-à-dire où des apprenants sont immergés dans des résolutions de problèmes, ils ne perçoivent pas l'intention didactique du formateur, mais ils résolvent des problèmes. Je vous remercie. Donc, on peut trouver un consensus en disant qu'on peut imaginer une situation d'apprentissage dans l'activité avec, encadrant le stagiaire dans un écosystème, des soignants formateurs, mais vous savez que maintenant, dans bon nombre de décrets de compétences, etc., les soignants doivent être formateurs, c'est écrit partout, l'éducation fait partie de nos... C'est écrit, oui, bien sûr. Oui, c'est écrit un peu partout. Le sont-ils ? Et donc, on peut utiliser les situations authentiques comme étant des situations d'apprentissage dès l'instant où on pousse la réflexivité et où on va chercher les familles de situation naturelle. À condition qu'on transforme ces situations naturelles en situations adidactiques, c'est-à-dire où il y a de la résolution de problèmes. On est d'accord. Je voulais juste poser une petite question en toute humilité. D'ici. Ah, OK. Depuis plusieurs années, on enseigne les formations gestes et soins d'urgence. On a été interpellés récemment entre des enfants qui sont en capacité de faire des gestes et de sauver par leurs actions et d'avoir été surpris récemment par du personnel soignant qui était en transmission et ne n'ont pas pris en considération qu'il se passait une situation d'urgence. Où est-ce qu'on se situe dans la capabilité, comme vous disiez, où est-ce qu'on se plante, en fait ? Oui, je pense à ces tout jeunes enfants qui ont 5 ans qui savent décrocher un téléphone, qui savent lancer un message d'alerte qui a des comportements adaptés et qui finalement sauvent la vie de leur petit frère ou de leur père et mère. A l'évidence, ils disposent d'un pouvoir d'agir. Alors simplement, ce qu'on pourrait se dire, c'est comment est-ce qu'on peut... C'est une perspective développementale, finalement, le pouvoir d'agir. Il y a des pouvoirs d'agir qui sont spontanés. Ce petit enfant qui prend un téléphone et qui appelle les pompiers. Comment est-ce qu'on peut développer ça ? ou le SAMU ? Ou le SAMU. Ça m'a échappé. J'avais déjà vu la diapo avec l'IFSI pompier. Là, c'est un peu... Enfin, juste... C'est juste avant mon ictus. Simplement, ce n'était pas le SAMU qui avait été appelé dans l'exemple... Ce n'est pas grave. On aime les pompiers quand même. Ce n'est pas le propos. En tout cas, il y avait un pouvoir d'agir chez ce petit enfant. C'est le même pouvoir d'agir, évidemment, qu'on appelle de nos voeux en formation et évidemment dans le cours de la vie professionnelle, dans la carrière des soignants. On voit bien que ce pouvoir d'agir ne peut pas apparaître... Enfin, il peut apparaître spontanément mais qu'il gagne à être développé. C'est ce qui nous appelle à une problématique un peu différente parce que, au fond, je pense que les premiers concernés par ce développement du pouvoir d'agir, certes, ce sont les apprenants, mais les formateurs qui accompagnent les apprenants. Or ça, si on pense que les formateurs deviennent des facilitateurs, des accompagnateurs, des développeurs de pouvoir d'agir, vous voyez bien que là, on commence à être sur une autre problématique que la problématique assez traditionnelle de l'enseignement, de la formation, formation professionnelle aussi, qui consistait pendant très très longtemps à mettre le savoir au cœur de nos attentions et puis après, on a rompu, on s'est dit « Ouais, mais c'est pas seulement le savoir, c'est l'ingénierie pédagogique ». Et là, les formateurs se sont formés à ça, ils se sont professionnalisés, se sont devenus des ingénieurs pédagogiques pour une grande partie d'entre eux. Et alors, on n'est pas encore tout à fait au bout. C'est ni le savoir ni le dispositif de formation qui compte, c'est l'apprentissage. Comment est-ce qu'on fait pour développer, créer les conditions favorables à l'apprentissage ? Il faut au moins deux, trois avec l'environnement. Écoutez, merci beaucoup. C'est moi. Merci beaucoup. Alors, annonce, annonce, on se retrouve à 16h15 pour les ateliers, oui, 18h15 pour l'Assemblée générale, je vois que l'auditorium est plein, tout le monde est arrivé, à que coucou. Applaudissements